Assez original, effectivement, ce burger végétal avec de la betterave, c'est ça ? Et oui, exactement, on l'appelle le Bloody Burger. Bloody Burger, c'est un petit peu le nom, un petit peu savant. Donc en fait, ça va être un burger avec une base, non pas de viande, mais de steak végétal à base de betterave. Donc on va garder le côté un petit peu saignant, le côté un petit peu rouge, et c'est ça qui va être intéressant. Et à la limite, presque même un trompe-l'œil. Oui, c'est assez bluffant, mais je suis curieuse de découvrir la texture. De quoi c'est composé ? Alors de quoi a-t-on besoin ? Alors on a besoin de betterave, de pois chiches, de flocons d'avoine, d'oignons, d'ail, de vinaigre balsamique, de coriandre, et enfin de paprika pour apporter un petit peu d'épices, un petit peu de goût. Parfait, on commence par quoi ? On commence par les oignons. Donc les oignons, tu vois, d'un côté je l'ai haché très finement, et de l'autre côté je l'ai simplement émincé en fines lamelles, puisqu'il va intervenir dans deux préparations. Oui. Première préparation, on va faire revenir... Putain, tu peux mettre un petit peu, un petit filet d'huile d'olive. Dans quelle poêle ? Juste dans la poêle, la première poêle. On va faire revenir, revenir les oignons légèrement. Voilà. Et alors les oignons hachés vont intervenir dans ma betterave justement, dans le steak végétal. Très bien. Donc là, on fait revenir, hop là, pendant trois minutes. Et les autres en garniture, c'est ça ? Les autres, alors non, les autres, tu vas voir, j'ai préparé des oignons caramélisés, voire presque confits, dans vinaigre balsamique. Bon, on verra tout à l'heure. Comme un vrai burger. Ok. La betterave, comment vas-tu la préparer ? Je l'ai coupée en cubes, dans un premier temps. Et là, regarde, je vais te montrer, tu étais un petit peu intriguée sur tous les éléments du burger. Oui. Alors, en termes de préparation du burger, donc j'ai besoin de ma betterave. Regarde, tu sais, on va éteindre en attendant. Oui, parce qu'il s'aggrave assez vite. J'ai un petit peu à coller et puis j'ai pris un petit peu d'avance, j'en ai préparé un petit peu ici. Donc, en fait, on va mixer tous les éléments. Regarde, attends, je vais mettre le mixeur ici. Ça sera plus simple, au milieu, sans me couper avec les dents de couteau. Hop là. Donc, on va mixer la betterave. On va y ajouter des pois chiches. Ok, regarde, les pois chiches que j'ai égouttées. Alors, la betterave, en passant, c'est un produit exceptionnel, puisque c'est riche en vitamines, en minéraux, et surtout en potassium, qui va limiter, qui va même réguler la pression artérielle. Donc, pois chiches et maintenant des flocons d'avoine. Donc, les flocons d'avoine, généralement, j'en prends des petits. Oui, tu vois, mais oui, mais c'est tellement... Voilà, c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup. Des petits flocons d'avoine. Je vais ajouter également... Ça va faire quoi ? Ça va servir à donner de la consigne ? Ça va texturiser. Voilà, ça va texturiser. Ça va donner, effectivement, comme tu le dis à juste titre, de la consistance, de la mâche, pour obtenir ce côté steak, steak haché. Donc, ce qui veut dire que si la préparation est un peu liquide, on épaissit avec ça. Exactement, parce qu'effectivement, tu vois, la betterave, c'est quand même très, c'est gorgé d'eau. Si on n'ajoute que des pois chiches, c'est pas suffisant, et vraiment, l'avoine va texturiser tout ça. Un petit peu de coriandre, on va ajouter le paprika, voilà. Et, bien sûr, les oignons qu'on a fait revenir tout à l'heure. On va mixer le tout. Oui. Hop là. Et on va obtenir une pâte, donc on mixe bien quelques minutes, et ensuite, on obtient, tu vois, cette pâte-là, qui est extrêmement ferme, finalement. Ah, c'est assez, c'est étonnant, hein ? C'est étonnant, hein, comme préparation. Donc, elle est vraiment très ferme, comme un steak haché. La petite astuce pour réaliser, donc ensuite, des steaks hachés comme ceci, on va les former. Et la petite astuce pour éviter que ça colle aux doigts, on huile légèrement les mains. Avec un petit filet d'huile d'olive, tu les huiles, et ensuite, tu les façonnes à ta guise, de la forme que tu veux, de façon steak haché. Tu les cuis après ? On va les faire cuire, comme un steak haché classique. Je te demande également de mettre un petit peu d'huile d'olive. On va les faire dorer deux minutes sur chaque face, vraiment comme un steak haché. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'au niveau de la couleur, tu as l'impression de manger vraiment un steak haché un petit peu saignant. Sauf qu'on n'est vraiment que sur du légume. Et tu vas voir, avec les épices, plus la coriandre, ça apporte vraiment beaucoup de goût, beaucoup de parfum, ça va être intéressant. Et ensuite, je t'ai dit qu'avec une petite garniture, les oignons, on va les faire, hop là, caraméliser légèrement avec un petit peu d'huile d'olive. Aujourd'hui, décidément, j'ai besoin d'huile d'olive. Le vinaigre balsamique. Et on va laisser compoter tranquillement, tranquillement, 10 à 15 minutes. Donc, comme un vrai burger, on va avoir quand même nos oignons caramélisés. Parce que ce n'est pas parce que c'est un burger végétarien que c'est un burger sans goût. Voilà, sans goût. Et nous, là, on va mettre l'accent sur le goût. D'ailleurs, j'ai même ajouté un petit peu d'ail dans la préparation burger. Et ensuite, avec mes petits pains-burger, je vais garnir chaque face de pains-burger avec les oignons caramélisés. Tu les fais un peu, je ne sais pas, tu les mets au gris-pain un petit peu ? Pas particulièrement, je trouve que ça les assèche un petit peu. Ça les assèche trop. Je veux garder, je veux conserver le moelleux. J'ajoute donc mes oignons caramélisés, ensuite mon steak au milieu, et ensuite, Maya, il n'y aura plus qu'à croquer, je te prépare ça. Et tu as des jeunes pousses, tu vas les mettre en garniture, c'est ça ? Parfaitement. Des jeunes pousses, j'ai choisi pour rester vraiment sur le côté très végétal, très frais, des jeunes pousses de poireaux. Ah oui. Qui vont être très parfumées, légèrement piquantes comme l'oignon. Pas mal. C'est pas mal, c'est intéressant. Hâte de te découvrir ça. Merci. A tout à l'heure.